Gardez la France au fond des yeux. Viment, j'aimerais beaucoup que les hommes apprennent à tricoter. D'accord, là-dessus. À votre place, je la ramènerai un peu moins. Mais si vous ne réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose, un tout petit détail. Le truc. On fait les valises, on rentre à Paris. Qu'est-ce qui lui arrive à la veille ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette inattendue de l'entre-deux-tours. Aujourd'hui, grâce aux archives de la télévision, nous allons remonter le temps de l'affichage électoral et de l'abstention. Céline Braconnier est notre invitée. Elle nous parlera de celles et ceux qui ne votent pas. Ils étaient encore un petit peu plus de 12,8 millions dimanche dernier. Mais d'abord, notre revue de presse avec Géraldine Cornelaveau et avec Camille Doxert. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors Géraldine, on commence avec un anniversaire. Oui, un anniversaire. Ça fait 50 ans, 50 ans cette année, que le rapport Meadows a été publié. C'était en 1972. Quatre étudiants de l'université du MIT à Boston sont la première alerte pour la planète Terre. C'était très clair dans leur rapport. Ils concluaient avec ces termes. Dévoré par sa soif de croissance, l'humanité court à sa perte. Voilà, on ne peut pas être plus clair. C'était un rapport commandé par le Club de Rome. Et le Club de Rome, à sa tête, il y avait Aurelio Petschei. Écoutez-le, c'était en 1973. Le vrai problème est qu'il faut trouver un compromis entre la croissance de la population qui peut-être n'est pas freinable dans les prochaines 10 ou 15 années et notre utilisation des ressources terrestres. Il y a des ressources qui sont épuisables et qui ne peuvent pas être renouvelées. C'est cet équilibre entre population, production, ressources, espaces disponibles qu'il faut trouver et trouver assez rapidement. Sinon, si nous ne faisons pas ça, nos fils, non, 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 les prochaines générations devront payer notre prévoyance et notre égoïsme. – Voilà, c'était plutôt clair son message. Le Monde, il y a 50 ans, était donc à un tournant, tournant qui aurait pu être pris si les politiques avaient écouté ces scientifiques. On le rappelle, le GIEC a publié il y a quelques jours son dernier rapport. Selon eux, il n'y a plus de place aux doutes, c'est maintenant qu'il faut agir. – Voilà, maintenant, l'actualité environnementale au cœur de notre actualité politique et de l'élection présidentielle. Camille, la prochaine étape de ce scrutin, c'est le débat de l'entre-deux-tours. – Oui, mercredi 20 avril, et un débat de l'entre-deux-tours, eh bien, ça se prépare. Alors, les équipes des candidats vont certainement multiplier les conseils auprès d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen pour réussir le débat de l'entre-deux-tours, pour savoir réagir aussi à des questions embarrassantes, car il y en aura très certainement mercredi prochain, ça peut arriver. Alors, un conseil à suivre, celui donné en 1977 par Jean Amadou. – Alors, en face d'une question embarrassante, le premier principe, c'est le sourire. Il ne faut pas lâcher le sourire, de jamais donner l'impression à l'adversaire que tu as été touché. Alors, tu vas me poser, par exemple, une question embarrassante, et on va voir comment un homme politique essaie de s'en sortir dans ces moments-là. Vas-y, pose-moi une question embarrassante. – Alors, comment comptez-vous diminuer le prix du pain et augmenter le prix du blé pour les agriculteurs ? – Voilà, très bien. Alors, tu vois, le sourire, et en même temps, si tu pouvais entendre ma voix intérieure, que tu n'entends pas, bien sûr, ma pensée, c'est « Ah, la vache ! Ah, le salaud ! Comment j'ai rien là-dessus, ils m'ont rien donné ! » – Alors voilà, on ne lâche pas le sourire, Nathanael, et on peut revoir ce sketch en intégralité sur le site de l'INA. – Un sketch de 77 qui n'a pas pris une ride. – Absolument ! – Voilà, l'actualité de la semaine, alors que s'est-il passé à cette même période les années précédentes ? Écoutez, c'est le zapping de l'inattendu, regardez. – Bonjour ! – La plus ancienne course du pays, une grande fête qui tourne au cauchemar. Une violente déflagration, un mouvement de panique, une bombe vient d'exploser sur la ligne d'arrivée du marathon de Boston. – Sur les 21 films que j'ai tournés, 16 ou 17 d'entre eux traitaient du problème racial. Je suis maintenant fatigué de ce genre de rôle, je voudrais faire quelque chose d'autre. Je ne voudrais pas que ma carrière d'acteur, en raison de ma couleur, soit limitée à ce genre de rôle. – Je ne veux pas que ma artistie soit circumscribée par race. – Un visage presque méconnaissable, celui de Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks est arrêté ce matin. En 2010, il avait publié sur Wikileaks des milliers de documents confidentiels du département d'État et du Pentagone. Pour cela, il risque jusqu'à 5 ans de prison. – Des milliers d'anonymes venus de toute l'Europe ont fait le siège du parc des 6 heures ce matin, impatients de découvrir ce nouveau monde à l'américaine. – Des paysements assurés par 29 attractions très bien rôdées, ils étaient venus pour les gosses, ils sont sous de charme, subjugués par le souci du détail de la machine Disney. – Une épaisse fumée s'échappe de la cathédrale Notre-Dame. On aperçoit des flammes sortir du toit et le panache est visible de très loin. – C'est peut-être un conte de fées, c'est peut-être un conte de bons ou de mauvais génies, l'avenir nous le dira, mais enfin c'est la course au bonheur et vive le progrès. – Bonsoir, bonne soirée, merci. – Dans ce printemps électoral, elles fleurissent un petit peu partout. Les affiches de campagne, même à l'heure des réseaux sociaux, restent omniprésentes. Et derrière ces affiches collées de ci-de-là, Gérardie, il y a de longues batailles et des stratégies pour les militants et bien sûr pour les partis. – Évidemment, alors il y a les affiches sur les panneaux officiels qu'on a vus devant les bureaux de vote. Avant, ces affiches étaient collées par des militants, manque de militants aujourd'hui. Elles le sont par des sociétés privées. C'est la société France Affiche Plus qui a décroché le marché depuis 2015. Mais en dehors de ces espaces réglementaires, il y a la rue, le champ de bataille, voire le champ de guerre des militants. Parce qu'il y a vraiment une guerre entre colleurs d'affiches et ils ont des techniques bien particulières. Parce que coller une affiche de campagne, eh bien c'est tout un art. – Une mayonnaise, il faut la faire monter. – La colle, l'arme par excellence du colleur d'affiches. Savant mélange d'eau, de sucre et de farine. Et pour compléter la panoplie, un balai, des affiches et c'est parti pour coller, décoller, recoller. – On y va la nuit, on y va la journée, quand on est libre, on y va le samedi, le dimanche. Si aujourd'hui, les affiches des panneaux officiels sont collées par des sociétés privées, la rue reste le domaine des militants. Il y a des espaces autorisés. – C'est tout à fait un collage autorisé. Mais depuis toujours, les militants, tous partis confondus, outrepassent la loi et collent en dehors des panneaux qui leur sont réservés. Panneaux de chantier, boîte aux lettres, boîtiers électriques arrondis d'une colonne, toutes les surfaces de la ville sont investies. L'enjeu, rester visible le plus longtemps possible. Pour ça, plusieurs techniques. Premier point, l'emplacement. – Être visible, donc coller sur des endroits où il y a beaucoup de passages. – Lieu de passage, mais aussi lieu en hauteur pour rester collé sans être décollé ni recouvert. – Il a fallu employer les grands moyens. Nous avons collé très haut pour rester en collé tout le temps et ne pourront plus avoir de décollage. D'autres décident de coller la nuit. – Les jeunes militants du RPR n'ont pas lésiné sur la colle. Mille affiches ont été posées cette nuit dans les rues de Rennes à quelques heures de la venue de Jacques Chirac. Erreur de débutant pour ce militant PS. – On essaie de coller en matinée, parce que matinée, vous restez au moins quelques heures. – Car le pire ennemi du colleur d'affiches, c'est l'autre colleur d'affiches. Il se livre à un jeu sans fin, collé par-dessus les affiches des candidats concurrents. – Forcément, vu qu'il n'y a plus ni cheveillement ni jospin pour coller par-dessus, je pense qu'elles vont venir plus longtemps. Même si les colleurs du FN sont des bons colleurs, il faut le reconnaître aussi. – Mais dans cette guéguerre, il y a parfois des alliances. – Selon les candidats, on est plus ou moins sympathiques. Artaud, on lui aura laissé une. Eux, ils le font aussi avec nous. – Coller, recoller par-dessus, cette surenchère d'affiches a forcément des conséquences. En 1974, une fois la campagne terminée, ces militants prenaient les choses en main pour tout nettoyer. Nous avons été pris dans l'escalade du collage et maintenant nous nous sommes rendus compte qu'il valait mieux décoller, que c'était donc plus dans la conformité avec nos principes. – Cette initiative restera bien isolée. Ce sont les municipalités qui prennent en charge le nettoyage. Et la note peut s'avérer salée. Alors certaines communes ont pris des décisions radicales lors de la présidentielle de 2017. – En France, plusieurs villes ont déclaré la guerre au placard sauvage. C'est le cas à Lille ou encore ici à Toulouse. 12 euros par affiche facturé aux partis politiques. – En 2017, Toulouse a dressé pour 30 000 euros d'amende pour affichage électoral illicite. – Voilà, on est d'accord Géraldine, l'affichage sauvage est interdit et il n'y a pas que les partis qui risquent de payer des amendes. – Effectivement, si vous dégradez une affiche sur un panneau officiel, ceux devant les bureaux de vote, vous risquez une amende de 450 euros. On le voit, elle a des moustaches à Mélenchon, à un gros nez, Marine Le Pen en vol de mort. Mais, petit conseil, si vous laissez exprimer votre art de la caricature sur des affiches collées de façon sauvage, là vous ne risquez rien, voilà, vous êtes prévenus. – Oui, on a vu, au-delà des gribouillages, pour certains, le détournement des affiches électorales, c'est de l'art. – Exactement, c'est de l'art. Et c'est le cas cette année d'un artiste qui s'appelle Jérémy, c'est un artiste de rue. Vous avez peut-être vu ses détournements, il en a placadé un peu partout, à Paris, à Reims, à Nantes, juste en bas de chez Camille, par exemple. – Oui, tout à fait. – On y voit Emmanuel Macron éborgné en gilet jaune, Marine Le Pen avec un voile, ou encore Valérie Pécresse en défenseuse du mariage pour toutes, pour tous. Son message était de dénoncer les politiques qui stigmatisent certaines communautés. – Merci beaucoup Géraldine, mais grâce à vous, on va regarder les affiches électorales différemment. On vous regardera d'ailleurs, si l'artiste n'a pas signé en bas à droite, on se fait la même. – Un électeur sur quatre, c'est donc abstenu au premier tour de l'élection présidentielle dimanche dernier. Cela représente 26,3% des inscrits sur les listes électorales. Qu'en sera-t-il au second tour ? On va en parler avec Céline Braconnier, notre invitée. Bonjour, vous êtes professeur de sciences politiques, directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et co-autrice de la démocratie de l'abstention. C'est aux éditions Folio. Une abstention record était donc attendue, c'est-à-dire plus que le 28,4 de 2002. Que s'est-il passé ? Comment expliquer cette mobilisation de dernière minute ? – C'est le propre d'une campagne électorale que d'être capable, dans les tout derniers jours, de convaincre ceux qui ne sont pas sûrs de vouloir y aller, que ça a un sens d'y aller. Et là, j'ai envie de dire que les sondages ont joué un rôle important dans la remobilisation en montrant que les écarts se resserraient entre les trois candidats qui étaient susceptibles d'être au second tour. Donc, tout d'un coup, au dernier moment, le déplacement a repris du sens. Parce qu'évidemment, aller voter quand les Jeux sont déjà faits, ça n'a pas beaucoup de sens, notamment pour les gens qui sont assez loin de la politique, et qui ne comprennent pas pourquoi ils devraient se déplacer si les Jeux sont déjà joués. – Alors, en tout cas, Camille, depuis l'instauration du suffrage universel direct en 1962, l'abstention à la présidentielle, ça fait partie de la vie politique. – Oui, ça fait partie du jeu. Dès la première élection, en 1965, des Français s'abstiennent déjà aux alentours de 15%. Ça fait un peu rêver, ce score aujourd'hui. Et un spot à la télévision pendant l'entre-deux tours incite les Français, justement, à retourner voter comme ils l'ont fait au premier tour, et même à aller plus loin dans le jeu démocratique en participant au dépouillement après le second tour. – Électeur, électrice, lors du premier tour des élections présidentielles, vous avez accompli en masse votre devoir électoral. Dimanche prochain, à nouveau, vous allez voter. Mais vous pourrez faire plus en participant, vous aussi, au dépouillement des votes. Votre présence dans les bureaux de vote, et mieux encore votre participation active aux opérations de dépouillement, en assurera la régularité. – Alors, en 1965, au second tour, l'abstention est quasi identique. Vous le voyez, c'est la colonne en jaune, environ 15%. Dans ce spot, on monte le citoyen modèle. Est-ce que ça veut dire que l'abstentionniste est un mauvais citoyen, à l'époque ? – Alors, il y a une approche morale de la participation électorale qui n'est pas nouvelle. Depuis l'instauration du suffrage universel, la République vise à construire des citoyens modèles, c'est-à-dire des citoyens qui sont capables de donner un peu de temps pour les autres et pour la vie républicaine. Donc, ça se traduit notamment au moment de la mise en place du suffrage universel pour l'élection présidentielle par une incitation à participer. Là, les Français découvrent cette élection du Président directe par le suffrage universel, et il y a une incitation à donner de son temps à être assesseur, à venir aider au dépouillement des urnes, au-delà du fait de voter. Mais vous voyez bien qu'on est au-delà. L'essentiel est déjà assuré, puisqu'avec 15% d'abstention, ce sont les gens malades qui ne peuvent pas se déplacer qui se sont abstenus. Mais globalement, c'est la France aux urnes qu'on voit mise en scène dans ces images. Alors, en tout cas, Camille, l'image du citoyen modèle que l'on découvre en 1965, celui qui vote, qui dépouille les bulletins, cette image va vite s'effondrer. Oui, dès l'élection présidentielle suivante, en 1969, alors là, vous allez le voir, scénario inédit. Au premier tour, 22,4% d'abstention, et au second tour, 31,1%. Le paysage politique, c'est deux candidats s'affrontent, Alain Power et Georges Pompidou. Ils sont politiquement assez proches l'un de l'autre. droite, centre-droite, Georges Pompidou donc à gauche, Alain Power à droite, à l'image. Et le troisième homme de l'élection, surtout à ce moment-là, c'est le communiste Jacques Duclos. Au premier tour, il fait plus de 20%. Et il appelle à quoi ? Il appelle à l'abstention entre Power et Pompidou. Et il va utiliser une expression qui va être très populaire pour les abstentionnistes, et encore aujourd'hui, on ne choisit pas entre bonnet blanc et blanc bonnet. La bourgeoisie de notre pays présente en somme deux candidats qui sont des cousins germains, si ce n'est des frères siamois. Si vous voulez suivre mes conseils, vous ne voterez ni pour Pompidou, ni pour Pompidou, ni pour Pompidou. Dire à ses soutiens de choisir l'abstention, c'est devenu impossible aujourd'hui. – Oui, alors, ça n'est pas dit aussi ouvertement, parce qu'on enregistre aujourd'hui des taux d'abstention tellement importants à toutes les élections, que c'est plus audible un appel par des professionnels de la politique à ne pas aller voter. En revanche, ne pas inciter à voter à l'occasion du second tour, à se prononcer pour un candidat, c'est une incitation où ça rend possible l'abstention. – Mais c'est la porte ouverte, oui. – Mais dans les deux cas, dans ce fait historique, ce qu'on remarque, c'est que l'incitation à ne pas voter, elle est liée au fait que le choix n'est pas réel, puisqu'on n'a pas de représentant de la gauche à l'occasion de ce second tour, et donc ça enlève du sens, disons, au déplacement pour Duclos, et c'est une situation qui est restée, dans tous les cas, porteuse d'abstention. – Alors la bonne nouvelle, c'est que cette abstention de 1969, ça reste notre pic personnel électoral, ça n'est plus jamais arrivé depuis. – Non, enfin en tout cas, l'élection suivante en 1974, elle enregistre le plus faible taux d'abstention, comme quoi rien n'est gravé dans le marbre. Au premier tour de 1974, l'abstention, elle est de 15,8%. Au second, elle est de 12,7%. Pourquoi ? Eh bien parce que là, le clivage est net, c'est le duel entre Mitterrand et VGE. Une des raisons aussi qui fait qu'il n'y a pas eu une énorme abstention, c'est que dès 1973, on a bien compris que l'abstention, elle, fait partie de la présidentielle, et on ne dit plus aux Français « Venez jouer le rôle d'assesseur », on leur dit tout simplement « Allez voter ». Tous les partis entreprennent. Avec les moyens les plus modernes, un effort considérable pour réduire le nombre des abstentionnistes, car leurs voix seront précieuses. Voter. Voter oui, voter non, voter X ou Y, mais voter. Pour une raison simple. Dans un pays comme la France, où la droite et la gauche équilibrent à peu près, quelques milliers de voix peuvent faire basculer une majorité. L'abstention a deux visages. Celui du refus politique, celui de l'indifférence à la politique. Qu'est-ce que vous pensez de la politique ? Rien. Ce soit de droite, de gauche ou de milieu, c'est pareil. C'est toujours non plus semblant les pauvres couillants. Je pense bien qu'on vote, mais on est français, voyons. Alors, il faut voter les français. Bah oui, il faut voter les français. On parle un peu de l'abstentionniste comme d'une personne qui refuse de s'intéresser à la politique, qui est complètement indifférent. Est-ce que, je vous donne un petit challenge, mais est-ce qu'en 3-4 lignes, on arrive à avoir un peu le profil type de l'abstentionniste en France ? C'est plutôt quelqu'un qui a des caractéristiques sociodémographiques assez marquées. C'est quelqu'un de jeune. Plus on est jeune, plus on a du mal à se déplacer pour aller voter. On est dans un âge de la vie où on hésite, où on se prochette pas forcément dans les institutions. C'est quelqu'un de milieu populaire, peu diplômé. Il y a un lien entre ses caractéristiques sociales et la propension à participer. – Alors, autre statistique remarquable, depuis 1974 et jusqu'au début 2000, finalement, l'abstention n'a cessé de progresser en France. – Oui, alors elle progresse toujours au premier tour, vous le voyez avec ce graphique. Elle est toujours un tout petit peu moins importante au second tour. Bon, ça s'explique, on va voter contre un candidat au second tour, l'offre est plus réduite. Mais c'est un fait, l'abstention grimpe en France. Écoutez Roland Quairol, politologue, qui en 1995 explique cette progression. – Il y a un discours qui est en train de s'installer, selon lequel la force de la moralité, c'est du côté de ceux qui s'abstiennent. Les promesses non tenues, ça va de soi dans la politique. Dans ces conditions, le devoir, c'est le devoir de vigilance, c'est de ne pas participer à l'erreur, c'est de ne pas y aller. Ça c'est terrible, parce que l'argument du civisme est totalement renversé. Il est mis au profit de ceux qui disent, il ne faut pas participer. – Que s'est-il passé dans les années 80-90 pour que le civisme soit synonyme d'abstention ? – Non, alors moi je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Il s'est passé que l'alternance droite-gauche a suscité du désenchantement, de la désillusion et de l'éloignement des urnes. Ça c'est le premier élément. Il y a un facteur politique qui explique la hausse de l'abstention. Et puis il y a des facteurs sociaux. On est dans un monde qui se transforme, et notamment le monde industriel qui se déstructure et qui est porteur de désaffiliation politique syndicale. Et tout ça, ça laisse des gens finalement plus seuls face à la participation… – Des orphelins politiques. – Oui, des orphelins politiques en quelque sorte. Et le relais n'est pas pris par aucune autre institution, ni par l'école, dont le rôle est encore à questionner aujourd'hui. Et ça revient à laisser les familles socialiser politiquement leurs membres. Et selon que vous êtes né dans une famille politisée ou non, vous avez plus ou moins de chances d'aller participer à un scrutin. – Et puis Camille, il y a le choc, l'électrochoc même en 2002. – Oui, et son abstention record jamais dépassée, 28,4% au premier tour. On connaît la suite, le duel Chirac-Le Pen. Ça réveille les abstentionnistes du premier tour. Et l'abstention donc au second tour s'effondre de 8 points, passant à environ 20%. Mais dans l'entre-deux-tours, ce qu'on a vu en 2002, ce sont des abstentionnistes qui se sont pressés pour faire leur procuration. – Certains abstentionnistes tentent, semble-t-il, de se rattraper entre guillemets. Au lendemain du premier tour, on s'empresse en effet de remplir les formulaires de procuration. La présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour a fait réagir bon nombre d'électeurs. – C'est important, après ce qui s'est passé au premier tour, que les Français réagissent en masse et fassent barrage au Front National. – Je crois que beaucoup de personnes comme moi vont regretter de ne pas avoir voté, parce que c'est notre devoir et je n'ai pas fait mon devoir, voilà. J'y honte. – Alors en 2002, on a vu énormément de manifestations dans le pays avec l'extrême-droite aux portes du pouvoir. Est-ce que cette année, elle est charnière dans l'histoire de l'abstention ? Est-ce qu'on a compris l'importance du vote à ce moment-là ? – Oui, c'est la première fois qu'on s'approche pour une présidentielle de 30% d'abstention, à part le cas du deuxième tour de 69. Donc évidemment, ça a réveillé les consciences, ça a redonné du sens au vote, mais en même temps, ça n'a pas duré. Donc voilà, ce qu'il y a de sûr, c'est que 2002 joue un rôle de culpabilisation des abstentionnistes. Et ce qui est marquant aujourd'hui, c'est que ceux qui s'abstiennent le plus, les plus jeunes ne culpabilisent plus de s'abstenir, ne considèrent pas vraiment le vote comme un devoir, mais d'abord comme un droit et n'acceptent d'y aller que s'ils y trouvent du sens et plus par devoir seulement. – Alors dans ce sujet, on parle aussi de la lourdeur administrative pour voter par procuration. Est-ce que ça joue ? – On ne réglera pas la question de l'abstention avec des améliorations procédurales, mais c'est un levier tout de même pour rendre possible la participation au dernier moment. Aujourd'hui, il y a une partie de la procédure qui est dématérialisée, mais vous devez quand même vous déplacer pour aller prouver votre identité au commissariat, à la gendarmerie, dans un tribunal d'instance. Et donc, il faut vraiment vouloir voter pour le faire. Et donc, ça exclut toutes les populations qui sont assez loin de la politique et qui sont prêtes à y aller quand c'est facile, mais qui ne feront pas l'effort supplémentaire de ces procédures compliquées. – En tout cas, la présidentielle de 2002 sert vraiment d'électrochoc après, puisque Camille, les Français reprennent le chemin de l'isoloir. – Oui, ils reprennent le chemin de l'isoloir, mais pour un temps, parce que vous voyez, de 2007… – Un peu plus qu'avant. – Un peu plus qu'avant, mais l'abstention, elle reste toujours entre 16 et 20, 21%. Et puis donc, en 2017, on passe à plus de 22% d'abstention au premier tour et surtout, plus encore au second tour, 25,4%. Les Français, comme en 69, n'ont pas voulu faire de choix. – En France, plus de 25% des électeurs ont choisi l'abstention. Un record depuis 1969. – Alors, j'ai toujours voté jusqu'à présent, mais là, je savais que de voter pour l'un ou pour l'autre, c'était nourrir l'un ou l'autre, quoi qu'il arrivait. Et comme je pouvais conditionner ni le libéralisme, ni le fascisme, voilà. Je ne choisis pas entre la peste et le choléra. Je ne vote pas pour le MEDEF. L'extrême-droite, ni le MEDEF. – 2002-2017, les Français ont clairement changé. L'extrême-droite ne déplace plus les abstentionnistes au second tour. – Non, non, c'est plus suffisamment mobilisateur. Il y a toute une partie de la population pour qui, voilà, la perspective de l'exercice du pouvoir par l'extrême-droite n'effraie plus. En tout cas, c'est plus suffisant pour mobiliser. – Est-ce qu'il y a un seuil, un pourcentage d'abstention après lequel, au-delà duquel, on va devoir rendre le vote obligatoire parce que ça posera un vrai problème démocratique ? – Alors, ça pose un problème démocratique, l'abstention, parce que plus l'abstention est élevée, plus les inégalités sociales de participation sont fortes. Ça poserait moins de problèmes si tout le monde s'abstenait de la même façon. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, avant de rendre le vote obligatoire, il y a quand même d'autres modalités, d'autres réformes à tenter, d'autres changements à apporter dans les manières de faire de la politique pour essayer de réenchanter, finalement, la démocratie représentative. – Merci beaucoup, Céline Braconnier. Je rappelle que vous êtes directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et auteure co-autrice de la démocratie de l'abstention. C'est aux éditions Folio. Merci à vous. On termine avec notre traditionnelle pépite de l'inattendu pioché dans les archives de l'INA, consacré, bien sûr, à l'abstention, forcément, aujourd'hui, avec une petite phrase de Jean Gabin, une petite phrase dont il avait le secret, écoutez. – Non, mais par exemple, il y a un truc que je ne comprends pas. Par exemple, depuis que j'ai l'âge de raison, tu comprends, bon, les républiques, les machins et tout, tu vas voter. Eh bien, les gars, ils continuent à voter tant que ça peut et à chaque coup, c'est pareil. Moi, je vote pas, moi. Vote pas. Je subis. – Voilà, on se retrouve la semaine prochaine sur le canal 27 et toute la semaine sur les réseaux sociaux, que ce soit ceux de France Info ou ceux de l'INA. Émission préparée avec les documentalistes Elisabeth Jacquinault et les honneurs Prévost au Corlieu et Anne Bruland. Merci également à toute l'équipe qui a participé à cette émission et merci à vous d'être là chaque semaine. Vous étiez plus de 250 000 à nous regarder samedi dernier. Un record pour l'inattendu.